...atelier de la République, elle résonne encore cette date dans nos esprits comme si c'était hier. Un 5 août 1960, la Haute Volta accède à l'indépendance après des années de lutte de dignes fils, des vies nationales, unité, travail, justice, principes de la République, gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Le premier président, Maurice Yameogo, celui qu'on surnomme M. Maurice, avait des ambitions pour son pays. Il voulait poser les bases d'une Haute Volta moderne et prospère, mais en 6 ans de gestion, que retenir ? Quel enseignement tiré de la première République avec Maurice Yameogo ? L'atelier de la République pose la réflexion ce soir. Trois invités pour animer cet atelier. Le professeur Magula Sommé, enseignant-chercheur au département d'histoire et archéologie de l'université Joseph Kizerbo. Le docteur Pierre Claver-Yen, chercheur à l'INSS, l'Institut des sciences de la société. Et Pissiamba Ouedrago, syndicaliste à la retraite, ancien secrétaire général du CINCHA. Voici donc pour nos invités ce soir et avec nous, comme d'habitude, du public. Ce sont des étudiants en histoire, mais aussi des étudiants en communication. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On sera avec vous dans un instant pour des questions aussi, des classissements avec nos invités sur ce plateau. Comme je le disais donc, en titre avec nous, le professeur Magula Sommé, enseignant-chercheur en histoire à l'université Joseph Kizerbo. Encore une fois, bonne soirée et bienvenue. Bonsoir et merci de l'invitation. Merci, c'est pour nous le plaisir. Avec nous également le docteur Pierre Claver-Yen, il est chercheur, chargé de recherche au niveau de l'INSS, l'Institut des sciences de la société. C'est bien ça ? C'est bien ça, sauf que je suis quand même maître de recherche. Maître de recherche. A préciser, c'est très important. Avec nous également, donc, monsieur Pissiamba Ouedrago. Je vous rappelle que vous êtes ancien secrétaire général du SINCHA, le syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale. Et vous êtes aujourd'hui à la retraite. Merci d'avoir répondu à notre invitation parce qu'on vous a invité parce qu'on sait aussi le rôle justement joué par les organisations syndicales pendant cette première république. Alors, pour commencer, on va parler des dernières années justement de lutte pour l'indépendance qui présageait, semblait présager visiblement. Maurice Yameogo au pouvoir, les dernières années. Quand on prend de 58 à 60 déjà, on sentait que Maurice Yameogo se positionnait. Disons, il faut peut-être remonter en 56. Il faut peut-être remonter en 56 pour voir comment Maurice Yameogo a commencé à se positionner. Les forces politiques en présence, il y avait à l'ouest le RDA, le PDV RDA, le Parti démocratique voltaïque, section du RDA. Il y avait le Parti populaire d'évolution africaine de Naziboni. Et en revenant au centre, on avait le Parti social d'évolution des masses africaines de Konombo. Donc le baissément. Et puis au nord, on avait le mouvement démocratique voltaïque de Jira Kango et Drago. Et il y avait dans le Sahel l'Uni, l'Uni de Alamdou Pathé, qui était un des représentants de l'Uni. Ça semblait des partis régionalistes ou non ? Bon, disons, non, c'est pas des partis régionalistes, mais c'est des partis régionales. Et aux élections municipales de mars 1956, le RDA a perdu les élections. Le pécément est sorti vainqueur des élections. Et c'est le pécément vainqueur des élections qui fait le pas vers le RDA pour pouvoir réaliser une fusion. Il y avait une ambition du pécément d'être un parti territorial, un parti d'envergure territoriale. Une ambition pour le PDV RDA d'être également un parti d'ambition territoriale. Et donc chaque parti voulait avoir une envergure territoriale. Et c'est alors que la démarche du pécément a été saluée par le RDA. Il faut dire aussi qu'il n'y avait pas de figure charismatique dans la classe politique en tant que telle. À l'exception de Wesen Koulibaly, dont la figure forçait l'admiration de toutes les élites de l'AOF. Parce que Wesen Koulibaly avait été un brillant instituteur. Et il avait même été surveillant général de William Ponty. Et il avait contribué à former, sur le plan pédagogique, des milliers de cadres de l'Afrique francophone. Donc c'est quelqu'un qui forçait la démarche. Alors, vu la débâcle du RDA, lui, il était élu de Côte d'Ivoire, il décide de rentrer. Il rentre pour reprendre la direction du RDA. Et la fusion eut lieu en avril 1956. En 1956, Maurice Yamiogo a voulu faire partie du nouveau parti qui a pris le nom de Parti démocratique unifié. Mais on n'a pas voulu le prendre. Pour des raisons que, bon, j'ignore pour l'instant. Mais on n'a pas voulu le prendre au niveau du Parti démocratique unifié. Donc il va adhérer au mouvement démocratique, voltaïque, dirigé par Gérard Kangou et Drago. Alors, donc, on a maintenant un grand parti. Les autres partis sont des petits partis qui sont localisés dans des régions, mais qui n'ont pas de dimension territoriale. Et l'année suivante, en mars 1957, aux élections législatives, le P2U sort vainqueur avec 38 députés sur 70. Et 26 députés pour le Parti démocratique voltaïque, qui devient le deuxième parti. Le PRA était le troisième parti, avec 7 députés. Donc, les forces étaient... L'équilibre des forces était défini à partir, donc, de ces élections. Et en avril, il fallait mettre en place le Conseil de gouvernement. Alors, Gérard Kangou... Joseph Conombo était le président du Parti démocratique unifié. Et Wézien Koulibaly en était le vice-président. Mais la figure de Wézien Koulibaly était une figure prestigieuse. De telle sorte que les élus du MDV, le Parti démocratique voltaïque, vont faire une démarche vers des élus du P2U pour qu'on élise Wézien Koulibaly comme vice-président du gouvernement. Et Wézien Koulibaly a été élu vice-président du gouvernement. Quand il est élu vice-président du gouvernement, il forme un gouvernement, et, du coup, on se rend compte que les Conombo et François Bouddha étaient absents de ce gouvernement. Le problème, c'est que Conombo et François Bouddha étaient des monarchistes. Donc, c'était des conservateurs. Au contraire du MDV, le mouvement démocratique voltaïque de Gérard Kango et Drago, qui prônait la modernité. Et au contraire du RDA, des anciens élus du RDA, qui souhaitaient que ce soit les élites intellectuelles qui dirigent le pays. Donc, du coup, les monarchistes étaient mis de côté. Et comme les monarchistes étaient mis de côté, donc, il y avait un mécontentement. Et, en février, deux députés du MDV meurent. Il s'agit de Yalgado et Drago. Le docteur Yalgado et Drago, qui meurent accidentellement. Et, il s'agit d'un député de Pau, qui, lui aussi, est décédé. Or, il y a eu un accord entre le PDU et le MDV, accord parrainé par Oufou Boigny et Michel Dorange, qui est le parrain du MDV. Et, donc, l'accord voulait que le MDV et le PDU travaillent dans une union constructive et que chacun respecte le fief électoral de l'autre. Quand les deux députés meurent, il fallait, le mois suivant, organiser des élections pour élire de nouveaux députés. Et le PDU n'a pas respecté les accords. Le PDU va présenter des candidats dans le fief du MDV. Du coup, Yirakango et Drago dénoncent le manque de la parole donnée. Et, donc, il se met dans l'opposition. Il se met dans l'opposition. Et, en septembre 1957, Wazen Koulibaly, qui était vice-président du RDA, devait participer au congrès du RDA prévu pour la fin du mois de septembre. Et, il devait participer, bon, en tant que vice-président. Or, le PDU n'était pas encore et vice-président, je me dirais, section du RDA. Donc, il réunit ses collaborateurs qui acceptent que le PDU devienne la section du RDA. Alors, Yirakango et Drago, lui, n'étaient pas... Joseph Conombo n'étaient pas d'accord avec cette solution. Et, lui aussi, il recrée le PCM. Donc, il type le PDU pour recréer le PCM. Et, en décembre 57, le PCM forme, enfin, en octobre 57, le PCM va former avec le MDU et le PERA, et... enfin, pas le PERA, et l'UNI, le groupe de solidarité voltaïque, qui gagne finalement 39 députés et qui inverse la tendance. Donc, du coup, le groupe de solidarité voltaïque redevient majoritaire au niveau de l'Assemblée. Et donc, fort de cette majorité, dès le 17 décembre, il décide de voter une motion de censure contre le gouvernement. Et donc, Wazin Koulibaly devait démissionner. Mais Wazin Koulibaly était connu pour être aussi un grand manœuvrier. Il décide d'aller à Paris pour se faire instruire de l'interprétation d'un article de la loi cadre. Concernant, enfin, un article du décret d'application de la loi cadre. Donc, on peut dire que s'il est instruit de l'application de cet article-là, il pourra venir manœuvrer pour conserver son poste. Avant de partir, il part avec ses contenteurs. C'est-à-dire, il part avec Gérard Kango-Hedrago et puis Joseph Conombo. Et quand il part, il contacte un constitutionnaliste qui, dans l'interprétation, lui font comprendre qu'il avait une marge de manœuvre. Et quand il revient, dans sa marge de manœuvre, il va contacter Maurice Yameogo pour demander à Maurice Yameogo de quitter le MDV et de le rejoindre. Il va contacter d'autres députés, d'autres partis qui acceptent de le rejoindre. Et c'est ainsi que Maurice Yameogo le rejoint avec Denis Yameogo. Du côté de Pau, Nader Adjie, Atier le rejoint. Du côté de Tinko Dogo, Mathias Sorgho le rejoint. Du côté de Dory, Pathé Alamdou le rejoint. Du côté de Kaya, Tougman, Blaise le rejoint. Du coup, il avait une confortable majorité et donc, il ne démissionne pas. Et donc, du coup, quand il forme le gouvernement en février 1958, Maurice Yameogo, qui était ministre de l'Agriculture et qui devait être 9e ou 10e dans le protocole du gouvernement, il devient ministre de l'Intérieur et il devient le numéro 2. Voilà l'ascension de Maurice Yameogo. Oui. Voilà. la première ascension de Maurice Yameogo, c'est lorsqu'il est devenu ministre de l'Intérieur. Il devient la deuxième personnalité du gouvernement après Ouézin Koulibaly. Et en septembre, Ouézin Koulibaly meurt à Paris. Il fallait remplacer Ouézin Koulibaly. Il y a eu une première réunion le 17 octobre 1958, perturbée par le Mourou Navakougri qui envoie ses archers exiger qu'on mette en place un gouvernement de l'Union. C'est lui qui avait les velléités de monarchisation. Bon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les élites de l'époque, lui, prêtaient des velléités monarchistes. Alors, donc, les élections n'ont pas eu lieu ce jour et c'est le 20 octobre que les élections ont eu lieu et Maurice Yameogo a été élu vice-président du conseil du gouvernement en remplacement de Maurice Yameogo. Et donc, il devient la première personnalité africaine au niveau du gouvernement. Donc, le gouverneur qu'on appelait maintenant haut-commissaire de la République, le gouverneur était donc le président du conseil du gouvernement et Maurice Yameogo était vice-président du conseil du gouvernement. Voilà comment Maurice Yameogo a pu émerger. Et dès cet instant, donc, il a su, justement, manœuvrer pour qu'on en arrive justement en 1960 et naturellement, c'était le gouverneur. Oui, dès cet instant, dès cet instant, il a réussi à manœuvrer pour pouvoir conserver cet avantage d'être le vice-président du conseil de gouvernement. D'accord. Alors, on suppose qu'à partir de là, le Burkina Faso va prendre son indépendance le 5 août 1960 avec, justement, Maurice Yameogo comme premier président et puis, il y a eu, bien sûr, la première constitution. Oui. Quelles étaient à l'époque les conditions de la mise en place de cette première constitution ? Non, ce n'est pas constitution, Alice, mais vous avez utilisé un mot qui mérite qu'on revienne là-dessus, à savoir que Maurice Yameogo a s'y manœuvré pour devenir, effectivement, le premier président de la Haute-Volta et indépendante. Et le conseil Magloar, ce mot aussi, a donné des éléments suffisamment clairs qui montrent en quoi, finalement, ce qu'on retient du cheminement de Maurice vers le pouvoir, c'est que c'est un monsieur très subtil et il savait voir les failles et une fois que les failles étaient en trouvettes, il se glissait et en tirait profit. Alors, en tenant compte aussi du rapport de force. Ainsi, effectivement, c'est ce que d'autres, les autres appelaient une trahison qui leur a permis donc de donner la majorité à Ouaiji Koulbali afin que son gouvernement ne soit pas édémis. Donc, il est resté, parce qu'il parle du conseil du gouvernement, c'est des concepts peut-être qu'il faut éclairer et pour les éclairer, il faut remonter à 1946. La Haute-Volta n'était pas encore reconstituée, mais 1946, c'est la quatrième république française accordée un début de réforme politique en instituant dans chaque colonie ce qu'on appelait les assemblées territoriales. En fait, c'est les ancêtres des assemblées nationales actuelles. Ils avaient un pouvoir assez constituatif, mais chaque territoire avait une assemblée territoriale. C'est fait qu'après la loi cadre, on accuse la loi cadre souvent d'avoir balkanisé l'Afrique parce que c'est la loi cadre qui va instituer dans chaque territoire colonial un gouvernement. Donc, ce n'est plus... C'est vrai, l'Afrique occidentale française, fédération dirigée depuis Dakar, existait, mais chaque pays avait été doté maintenant de ce qui fait figure de l'Assemblée nationale, mais aussi d'un gouvernement. Et le président, en fait, la première présidente de la République en quelque sorte, c'était le haut-commissaire de la République, c'est-à-dire l'ancien lieutenant-gouverneur et celui qui faisait l'office des premiers ministres, c'était en réalité les vice-présidentes du gouvernement. Et c'est ce poste que le président de la République occupait et c'est ce poste dont a hérité Mouridia Miogo qui lui permet de devenir la première personnalité, donc africaine en tout cas, du pouvoir et de manœuvrer. De manœuvrer, par exemple, il s'est posé très tôt la question pour la Haute-Volta de choisir entre la fédération ou de ne pas être fédéraliste. Quand je parle de fédération, je veux parler de la fédération du Mali, une fédération à quatre qui régroupait la Haute-Volta, le Daomé, le Sénégal et le Soudan. Mouridia Miogo, voyant les rapports de force au niveau des élites, était fédéraliste. Il est même parti à Dakar où la constitution et la fédération du Mali a été adoptée. Et cette constitution d'ailleurs prévoyait que ce soit Boubou Gielasso, la capitale de la fédération. Donc Mouridia Miogo a voté pour la fédération du Mali. Donc on a été à un moment donné malien, on a été membre de la fédération. Mais peu de temps après, revenu à Bacadougou, il voit que la chiférie Mouagard en particulier n'était pas pour cette fédération et que ce que professeur Bacloire a appelé le monarchiste était contre. Lui-même, je crois qu'au fond, il n'était pas très pour la fédération, mais c'était les rapports de force. Donc il a réussi encore à faire sortir la volta de la fédération du Mali. Et donc, comme il est devenu la première personnalité et que les autres étaient des rivaux, il a réussi à m'a donné à se faire donner donc, on appelle ça des pouvoirs exceptionnels qui lui ont permis de mettre les autres au pas en ce qui concerne la transformation de l'assemblée territoriale en assemblée législative et la transformation donc du conseil de gouvernement en gouvernement de la Houvelle-Tarte. Et ceci après donc la proclamation de la République de la Houvelle-Tarte donc en 1958, le 11 décembre 1958. C'était une période importante de la proclamation de la Houvelle-Tarte de la République. Parce que souvent, on me demande dans les débats, mais notre indépendance là finalement, c'est quand ? C'est en 1960 ou bien c'est en 1958 ? En 1958, conformant donc à la communauté franco-africaine qui a été instituée, conformant au vote, au référendum auquel nous nous avons dit que nous voulons toujours être dans la communauté, c'est quoi qu'il l'a dit, je ne veux pas, j'ai suivi l'indépendance. Donc on était une république autonome, mais membre de la communauté franco-africaine. Et Mourizia Moukoua a transformé petit à petit les institutions coloniales en institutions nationales dans le cadre de la fédération de la communauté franco-africaine avant la proclamation de l'indépendance. Et il l'a fait en intelligence avec bien sûr la Côte d'Ivoire et les Daomé parce que le président Félix Boubouin n'était pas partisan de la fédération du Mali et il a réussi à décrocher Mourizia Moukoua et à Piti pour former l'acteur conseil de l'entente, l'Union Sahel qui est devenu la seule conseil de l'entente. Donc c'est en amitié avec la Côte d'Ivoire et le Daomé que l'indépendance a été proclamée donc le 5 août 1960 sans condition parce qu'il y a en tout cas il y a eu cette proclamation de l'indépendance mais comme je l'ai dit il fallait à présent justement se doter d'une constitution l'acte fondamental et on se demande à l'époque parce qu'on suppose derrière que là encore c'est de la réflexion à produit mais c'est aussi de la vision à imprimer dans cette constitution quelles étaient les conditions à l'époque de l'élaboration de cette première constitution donc disons que après le vote du 28 septembre 1958 en faveur de la communauté franco-africaine la Haute-Volta avait décidé d'être membre de cette communauté et donc dans le cadre de cette communauté un projet de constitution a été élaboré en novembre 1958 et c'est sur la base de ce projet de constitution que Maurice Amigo a proclamé la république de Haute-Volta le 11 décembre maintenant dans ce projet de constitution il était écrit que la Haute-Volta est membre donc de la fédération du Mali adhère à la communauté franco-africaine donc la Haute-Volta n'adhère pas individuellement la Haute-Volta est membre de la fédération du Mali et donc face aux pressions et comme l'a dit Pierre Clavert il y a eu des pressions il y a eu des gens qui n'étaient pas franchement fédéralistes qui s'opposaient au fédéralisme il y avait des pressions intérieures mais des pressions extérieures aussi parce qu'il faut dire une chose les français ce sont les français qui avaient ouvert la boîte au Pandore parce que au moment de l'élaboration de la loi cadre en 1956 qui a été adoptée le 23 juin 1956 au moment de l'élaboration de la loi cadre les constitutionnalistes avaient réfléchi à la réforme administrative de l'Afrique occidentale française est-ce que il fallait garder une seule fédération de 8 territoires ou est-ce que il fallait démembrer l'AOS en plusieurs fédérations donc il y avait plusieurs hypothèses qui étaient émises entre créer trois fédérations deux fédérations ou quatre fédérations et toutes les analyses n'étaient pas satisfaisantes comme l'idée de fédération avait été lancée au moment après le vote en faveur de la communauté franco-africaine Senghor fait observer aux élites africaines qu'en réalité la meilleure option pour nous africains c'est d'aller à l'indépendance en état fédéré et il fait observer qu'au moment où l'Europe est en train de s'unir nous nous sommes en train de nous balkaniser et donc il avait souhaité que on maintienne la fédération de l'Afrique occidentale c'est alors que Oufo Ibaigni réagit en disant qu'il n'était pas favorable à cela parce qu'il ne souhaiterait pas que la Côte d'Ivoire devienne la vache à l'air des pays pauvres de l'autre côté au Gabon Lion Mba lui aussi il sort le même vocable il ne souhaite pas que le Gabon soit la vache à l'air des territoires pauvres alors donc du coup on voit que et en Afrique occidentale Oufo Ibaigni était antifédéraliste en Afrique équatoriale Lion Mba était antifédéraliste mais il y avait des fédéralistes sincères et donc chez nous il y avait la monarchie de Ouagadougou qui était sincèrement franchement antifédéraliste et donc le Moronaba a dû faire une déclaration dès décembre 1958 pour dire que oui c'est bien d'aller dans la fédération mais il faudrait que l'on sache préserver les intérêts de chaque peuple donc c'est pour dire que le peuple lui parle au nom du peuple peut-être au nom du peuple mais aussi mais on peut penser qu'il parlait au nom du peuple voltaïque de l'époque il pensait que la Haute-Volta n'avait pas ses intérêts dans la fédération du Mali mais il y avait des députés qui étaient franchement fédéralistes Alibaro Naziboni et Gérard Kango et Drago etc qui étaient fédéralistes et qui exprimaient leur volonté d'aller au niveau de la fédération alors mais Maurice Yamiogo avait de l'audace qu'aucun aucun leader francophone n'avait à l'époque il avait fait il avait demandé à Paris de rappeler Max Berthé qui était le président du conseil de gouvernement au commissaire de la République parce qu'il ne s'entendait pas avec Max Berthé donc la France rappelle Max Berthé c'est lui qui était accusé d'être connivence avec la monarchie à l'époque oui bon il soupçonnait Max Berthé de vouloir faire un coup d'état contre lui comprenez de vouloir faire un coup d'état contre lui donc il le fait renvoyer et la France décide de lui envoyer un antifédéraliste notoire qui s'appelait Paul Masson et donc c'est Paul Masson quand il est arrivé lorsque Mauricio Mugot était balotté entre les fédéralistes et les antifédéralistes il ne savait plus à quel sens se vouer c'est Paul Masson qui lui trouve la formule pour sortir de la fédération du Mali Paul Masson lui dit vous savez que les fédéralistes sont à la périphérie donc il faut faire convoquer l'assemblée législative dans les trois jours à venir on est convaincu qu'aucun ne pourra arriver à temps et donc Mauricio Mugot demande à ce que l'on convoque et l'assemblée territoriale l'assemblée législative l'assemblée législative est convoquée et le courant était atteint mais les fédéralistes et radicaux n'étaient pas là et donc ils ont changé l'article premier de la constitution en disant que la haute volta adhère à la communauté franco-africaine individuellement donc du coup le tour était joué le tour était joué l'avant-projet de de constitution a été maintenant bien ficelé et Mauricio Mugot pouvait convoquer le référendum en mars pour que la constitution soit adoptée donc la première constitution a été adoptée en 1959 et cette première constitution garantissait le pluralisme politique mais on se rend compte que ça n'arrangeait pas les ambitions de Mauricio Mugot et dès 1960 après la proclamation de l'indépendance Mauricio Mugot fait élaborer une nouvelle constitution celle de novembre 1960 où il se donne tous les pouvoirs régime présidentiel ça devient régime présidentiel il se donne tous les pouvoirs donc les juristes les constitutionnalistes considèrent que c'est avec la constitution de 1960 que nous sommes dans la première république voilà voilà et donc cette constitution qui consacre comme vous l'avez dit un pouvoir assez fort mais quand même qui consacre aussi une séparation assez rigide des pouvoirs entre le législatif qui n'avait pas de droit de regard sur la responsabilité politique du gouvernement mais c'est vice-versa il faut le dire oui c'était vice-versa en fait c'était véritablement rigide et donc l'Assemblée qui est considérée dans les démocraties comme un contre-pouvoir en réalité l'Assemblée nationale est un contre-pouvoir parce que l'Assemblée est chargée de contrôler le gouvernement mais avec la constitution de 1960 l'Assemblée était comme une sorte de caisse de résonance qui ne pouvait pas contrôler les actions du gouvernement et donc de ce point de vue Maurice Yameurgo avait plein pouvoir et pouvait à tout moment et comment dirais-je démettre des ministres comme il voulait et il pouvait jeter en prison n'importe qui quand il voulait et donc de ce point de vue il y avait une telle instabilité politique liée à la constitution de 1960 qui lui avait donné les pleins pouvoirs de telle sorte que pour lui avec la constitution de 1960 qui garantissait pourtant le pluralisme politique à partir de l'article 7 qui reconnaissait le pluralisme politique lui il décide d'évoluer vers le parti unique et donc du coup tous les partis le PRA va adhérer au RDA le mouvement démocratique Voltaïg va adhérer au RDA et puis finalement en décembre 59 on s'est retrouvé quasiment avec presque un parti état on s'était retrouvé avec un parti état les partis de gauche qui ne voulaient pas faire partie de son gouvernement comme le MLM étaient obligés de se réfugier dans le silence voilà et donc et toute opposition était musélée les syndicats il avait demandé aux syndicats de mettre en place un syndicat unique donc syndicat unique il y a partie unique à partie unique il fallait un syndicat unique et comme les syndicats résistaient là aussi ils s'en prenaient aux responsables syndicaux tels que Joseph Ouedraogo qui a été jeté en prison Pierre Clavet-Yendré Bergo qui a été jeté en prison et d'autres syndicalistes donc qui ne souhaitaient pas d'un syndicat unique et Maurice Yamego avec le parti unique souhaitait avoir un syndicat unique pour accompagner pour ne pas perturber l'action du gouvernement donc on était dans l'autoritarisme on est parti d'un projet de constitution qui lui donnait le pouvoir mais qui donnait une ouverture démocratique avec le pluralisme et lui comme il avait des ambitions personnelles il était un très beau orateur mais il n'était pas il n'était pas un idéologue il n'était pas un idéologue donc il ne pensait pas l'avenir du pays à partir d'une conception idéologique des choses en disant voici ce que je veux que mon pays devienne et donc et finalement on a constaté que chez Maurice Yamego c'était le pouvoir personnel donc il a tellement personnalisé le pouvoir qu'il s'est asébli alors oui pour parler du contexte de cette constitution je crois que la première république sa singularité c'est que c'est cette république qui va poser les fondations de l'état l'état nation donc à construire et dans ce contexte il fallait bien gérer la problématique de la transmission de l'état par les colonisateurs et quand on parle d'état tout le monde sait ces trois éléments c'est le territoire avec ses frontières c'est les hommes donc les populations et c'est les institutions de gouvernance alors de ce point de vue je crois que l'héritage de l'état a été un succès maintenant l'autre dimension du contexte c'était comment construire une nation puisque c'est l'état qui se charge maintenant de construire une nation qui c'est-à-dire un sentiment d'unité de sorte que bon on se sente les mêmes même destin même histoire même destin et c'est donc dans cette perspective que Maurizia Meogo a eu recours à tous ces dont François Magloire a parlé qui sont devenus des allévis au nom de l'international il dit nul besoin du multipartisme on est les mêmes si on crée des partis multiples j'allais dire on va vers le spectre de la division ça peut être des partis régionalistes à cela c'est le RDA ou rien toute l'opposition est musée comme il a dit certains sont en exil d'autres sont obligés de végéter dans la clandestinité non c'est au niveau au nom de l'alibi de la nation à construire que le parti unique sera imposé et tellement de sorte que à un moment donné le congrès du RDA a proclamé la loyauté vis-à-vis du parti comme les critères donc d'évaluation ils ont dit clairement Thia Bo était un commis si tu n'es pas loyal au parti mais la nomination voilà on ne nommait pas ceux qui ne sont pas adhérents du parti et même les élections les élections c'était des listes uniques des listes validées par le RDA et si le RDA ne valide pas la candidature tu n'es pas le candidat et vers la fin vers la fin il ne fallait même pas les partis il fallait que les présidents authentifient les choix tu es candidat les partis mais il faut que Maurice soit d'accord qu'il soit candidat afin que tu puisses être candidat alors ça a créé pas mal d'instabilité il en a parlé vous savez qu'entre 1960 et 1965 il y a eu une grosse instabilité gouvernementale 9 remaniements ministériels donc à 5 ans 9 remaniements et si vous prenez l'année 1963 c'est 3 remaniements ministériels la même année 1963 je crois il y en a il y en septembre il y en octobre pourquoi ? parce que ça permettait au président bon de fidéliser la clientèle la clientèle alors si tu veux être ministre bon tu sais que donc c'était une instabilité mais tout ça ça l'a été au nom de la libide de la nation ce qui n'était pas du tout vrai parce que c'est une personnalisation progressive du pouvoir qui était enclenché alors on va peut-être évoluer pour parler des figures les figures les acteurs les animateurs de la vie politique sous cette première république qui sont-ils ? bon les animateurs de la vie politique c'est évidemment les figures de proue des partis bon j'ai parlé bien sûr il y a Maurice Yameogo qui était le président de l'UDV RDA et il y avait Gira Kango et Drago qui était du MDV qui a rejoint donc le RDA il y avait Joseph Conobo qui lui aussi avait rejoint le RDA il y avait François Bouda qui était le second de Joseph Conobo au niveau du PCMA qui lui aussi lorsque Conobo rejoint le RDA lui aussi il avait rejoint le RDA et il y avait Naziboni qui était un fédéraliste radical et qui était donc du il avait été du PRA mais entre temps il a dû quitter le PRA lorsque Joseph Conobo décidait d'adhérer le PRA au niveau donc de du RDA et donc il a créé un autre parti le parti de la liberté le parti de la liberté maintenant quand il a créé ce parti il y avait entre temps à Dédougou on avait appris qu'on avait planté le drapeau du Mali et donc du coup Maurice Amiogo réagissant fait interdire le parti en octobre 1959 et il le recrée le parti national voltaïque en décembre et donc quand il recrée le parti national voltaïque dès le premier jour de 1960 Maurice Amiogo fait interdit encore le parti sous prétexte que dans le logo du parti il y avait le symbole du Mali donc le parti a été déclaré inconstitutionnel et donc le parti a été dissous donc une des figures de la vie politique de la première république c'était bien sûr et comment dirais-je Naziboni il y avait d'autres figures il y avait Dar-Salam Diallo il y avait Alamdou Pathé donc ce sont les représentants du Sahel il y avait Mathias Sorgho du côté de Tinko de Go Laurent Bandaogo qui était aussi une des figures du RDA d'abord du PCM puis par la suite du RDA et du côté du RDA la zone du boboï de l'assaut on avait Ali Baro Ali Baro qui était lui aussi un fédéraliste radical il ne faut pas oublier un des premiers dirigeants du PDV du parti des démocratiques Voltaï qui était Gibril Vinaman Gibril Vinaman mais quand Wazim Koulibaly a repris la direction du parti démocratique Voltaïque il a éclipsé en quelque sorte l'image de Gibril Vinaman donc on avait ici quelques principales figures Joseph Ouedrago qui était une figure syndicale mais qui était membre donc de 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 l'UDV RDA il était membre de l'UDV RDA même si il était un responsable syndical qui était devenu entre temps l'ennemi juré de Joseph Ouedrago comprenez et maintenant il y avait le Joseph Kizerbo était dans le silence le Joseph Kizerbo était dans le silence à l'époque là puis il y a eu par la suite le PAI qui a été créé en 1963 je crois par Amiru Tambiano donc Amiru Tambiano lui aussi il était dans la clandestinité mais il était la figure de proue du parti africain de l'indépendance le PAI donc à peu près c'est à peu près les principales figures de la première de la vie politique peut-être que Pierre Clavet pourra ou Tissiamba on a parlé du monde syndical quelles étaient les figures à l'époque bien merci avant peut-être de parler des figures dans le monde syndicaliste il faut il faut dire que sans nier l'intelligence de Maurice Yameugo il faut quand même dire que l'évolution de la situation politique interne était dans le plan en fait du colon depuis la conférence de Brazzaville en 1944 janvier février 1944 et c'est là que les véritables résolutions ont été prises après que la France a été libérée pour voir comment avec les velléités les luttes qui se passaient en Afrique comment il fallait réformer l'empire colonial pour qu'il puisse effectivement toujours rester dans l'intérêt de la France et c'est ça tout est parti de là l'acte fondamental de la première république déjà oui pourquoi parce que je dis cela parce que c'est après n'est-ce pas la conférence de Brazzaville qu'il y a eu la loi cadre en 1956 et la loi cadre les éléments essentiels de la loi cadre qui ont été rappelés c'était bien sûr entre autres de reconnaître et de donner le suffrage universel c'est-à-dire que les paysans avaient maintenant le droit de voter tout simplement parce qu'en créant les conseils de gouvernement on créait des territoires autonomes et dans son discours à Brazzaville de Gaulle a clairement dit que les territoires d'outre-mère ont aidé la France à se libérer on est devenu maintenant une entité un peu définitive entre l'Empire et disons ses colonies mais il constate qu'il y a des progrès au niveau de l'élite africaine et qu'il y a des gens maintenant qui peuvent participer des natifs qui peuvent participer n'est-ce pas au développement de leur ça veut dire que déjà il y avait le projet de confier progressivement la gestion des affaires dans les colonies aux africains et c'est pourquoi je dis après bien sûr la loi 4 ils ont rappelé ça aussi il y a eu le référendum gaulliste de 58 où il fallait dire oui ou non oui pour rester dans la communauté française et non comme Ségout Touré l'a fait pour être immédiatement indépendant et on se rappelle que Maurice et Améouko ils ont battu campagne pour le non pour que effectivement on reste on n'est pas on reste dans la communauté française dans le cadre de l'autonomie qui était accordée alors de ce point de vue là bon sa gestion qui a été rappelée sa gestion est bien sûr s'inscrit dans le cadre et la continuité de la dynamique coloniale et c'est pourquoi le mode de commandement aussi s'est inscrit dedans parce qu'à l'époque il y avait combien de gens lettrés où on disait que c'était des pays de sauvages et pour qu'ils suivent là il fallait la violence et là c'était pas si évident du fait du syndicalisme à l'époque donc voilà c'était pas évident mais il faut vraiment reconnaître qu'au sein des peuples africains la lutte pour la liberté l'attachement à la démocratie j'allais dire c'est consanguant quelles étaient les grandes organisations alors les grandes organisations il y en avait si on s'en tient à ce qui s'est passé l'inter-syndicat qui a été à l'origine du 3 janvier il y en avait 10 10 il y en avait 10 10 organisations syndicales avec des leaders justement avec des leaders comme Zoumana Traoré comme il a rappelé Zakaria Touré qui est décédé il n'y a pas longtemps Ilboudo Bruno qui était au niveau de la santé Tiender Beogo qui était le frère de Tintar Boum et il y avait bien d'autres dix c'est eux qui ont fait partie de l'inter-syndicat bien sûr malgré le fait qu'en avril 1964 il ait adopté une loi qui ordonnait des syndicats de fusionner comme il l'a dit un syndicat unique central unique ok alors que retenir justement on va aller maintenant dans la gouvernance pour parler des grands traits de la politique de Maurice Yameogo mais je voudrais peut-être qu'on commence par les acquis il y avait quand même de la sincérité dans ses options non ? il y avait une volonté de construire quelque chose un état moderne prospère qu'est-ce qu'on pourrait qualifier d'acquis pour ce qui est de la gouvernance Maurice Yameogo ? il y a d'abord comme je le disais l'héritage de l'état on a hérité l'état dans un climat qui n'a pas été conflictuel comme on l'a connu ailleurs il n'y a pas eu de force centrifuge et de séparatisme bon ça a été assumé il y a l'idée de la nation et il y a l'identité même du voltaïque parce qu'une identité ça se construit c'est comme un homme bon au début c'était mieux mais comme un homme se construit comme une identité c'est au fur et à mesure que Maurice va prendre un certain d'habitude qui vont être un peu fâchés alors le patriotisme autant quand même là où volta ce patriotisme était cultivé par une certaine iconographie un certain discours qui incitait qui renforçait cela il y avait l'hymne national donc fier volta vous avez chanté il y avait les drapeaux les couleurs noir, blanc, rouge qui reflètent donc les trois grands fleuves de l'époque et puis vous avez dans votre présentation rappelé la divise donc unité travail et justice je crois que ce discours donc cette iconographie était manipulée savant manipulée de sorte qu'il y avait une conscience une identité voltaïque qui naissait il a su construire ça il a su construire sa gestion voilà non sans extrémisme des fois il a construit ça par exemple en se faisant les chantres de l'anticommunisme je me souviens d'un de ses discours où il dit nous ne voulons pas du communisme nous voulons du voltaïsme donc il était les chantres du voltaïsme comme identité à cultiver je pense que en tout cas en dehors de ce qui est arrivé le 3 janvier et la fin la fin du régime on pouvait cette construction identitaire consécutive à l'héritage de l'état c'est quand même un acquis et que d'autres vont aller approfondir et par la suite du point de vue de la gestion bon c'est comme je dis c'est la fin c'est la fin on va revenir justement sur ces aspects que ce soit avec les religieux les coutumiers ou sur la gestion la gouvernance économique on va y revenir mais déjà à votre niveau qu'est-ce que vous retenez comme acquis de la gouvernance de Maurice Yameogo quelque chose de positif permettez-moi d'apporter quelques précisions à ce que monsieur Pissiamba Ouedraogo vient de développer concernant la conférence de Brazzaville de février 1944 où De Gaulle avait fait le constat que les colonies ne s'étaient pas révélées ne s'étaient pas révoltées contre la métropole et donc il avait décidé finalement de renforcer les liens de la France avec les colonies mais il y a une phrase qu'il a dite et qui a une importance dans ce que Pissiamba vient de dire il a dit il a loué les valeurs de la civilisation que la France a apporté au peuple colonial et il a ajouté que l'autodétermination même lointaine est à exclure donc cela veut dire que la France n'était pas dans une perspective de lâcher ses colonies voilà elle n'était pas dans une perspective de lâcher ses colonies ça sous-entend et donc la constitution de 1946 qui va transformer l'empire français en union française qui dira que la France forme avec son empire désormais une union française donc cela montre que la France voulait consolider ses rapports avec les colonies mais maintenant le la loi Gaston de Fer la loi cadre de 1956 c'est une loi qui est venue malgré les français en fait les français n'avaient pas souhaité élaborer cette loi mais il se trouve que dès décembre 1946 les au Vietnam en Indochine le Vietnil avait commencé sa révolte donc la guerre avait été déclenchée puis en 54 la France a été vaincue du coup et il fallait réfléchir et c'est en 54 que la guerre d'Algérie était déclenchée donc qu'est-ce qu'il fallait faire donc pour éviter une contamination on va donner l'indépendance au Maroc et à la Tunisie et puis et au même moment et au Cameroun l'UPC l'une des peuples camerounais avait lancé son insurrection donc on a compris que si on a donné l'indépendance au Maghreb au pays du Maghreb à l'exception de l'Algérie qui était donc dans la guerre il fallait éviter une contamination il ne faut pas que il y ait des guerres d'indépendance partout ça va être ingérable donc on élabore la loi cadre pour donner l'autonomie au peuple ben non la question des acquis de Maurice Yamiogo la question des acquis je suis un peu je suis un peu il a parlé justement de la culture de ces valeurs qui devraient servir de socle et qui aujourd'hui sont mises à mal justement ces valeurs d'intégrité de patriotisme la construction de la nation la citoyenneté non mais écoutez moi je vais il y a un élément il y a un élément que sur lequel je vais insister et qui est lié à la personne même de Maurice Yamiogo il était très audacieux je l'ai vous l'idée ici très audacieux très ambitieux mais très nationaliste aussi et ça c'est une qualité et il avait une forte personnalité donc Maurice Yamiogo lorsque en 1961 Félix Oufré-Boigny était en train d'élaborer le projet d'accord de coopération entre les pays du conseil de l'entente avec la France pour leur adhésion à la communauté Maurice Yamiogo a protesté contre Félix Oufré-Boigny il dit que lui n'est pas d'accord que la Haute-Valta ne signera pas les accords militaires et la Haute-Valta a refusé de signer les accords militaires ça c'est quand même quelque chose de fort ah oui c'est quelque chose de fort et à l'époque tous les membres du gouvernement le ministre des affaires étrangères de l'époque c'était Baminan Nébier qui était aussi quelqu'un de très ferme donc on avait des hommes intègres quand même on avait des hommes intègres qui savaient rester sur leur position et ils ont tenu tête aux colonisateurs français et là dès avril 61 dans les premiers accords on refuse de signer les accords militaires la France les convie de nouveau en septembre ils refusent de signer donc les négociations se sont poursuivies jusqu'en octobre ils ont refusé de signer et même Maurice Yameugo a fait donner un délai aux français nous allons créer notre armée le 1er novembre il faudrait que le 31 décembre au plus tard l'armée française dégarpisse pour libérer la place pour que l'armée voltaïque prenne donc la relève donc à ce niveau là on peut dire qu'il y avait du patriotisme il y avait une mauvaise gestion générale une mauvaise gestion générale des dénus publics mais il faut qu'on vienne qu'il y avait du patriotisme il y avait véritablement un attachement de ces élites là à leur patrie aussi bien de l'exécutif que de l'opposition et de l'ensemble des acteurs on peut dire que ce sont des valeurs qui étaient partagées et des valeurs partagées et notamment l'intégrité du territoire Maurice Yamegou ne s'amusait pas avec ça le procès Mangouard a rappelé comment il a eu le comportement vif lorsqu'on a appris qu'on a implanté un drapeau à des deux coups mais il faut savoir qu'en 1961 justement lorsque Félix Foubonnier dans les accords de coopération qui étaient envisagés ça n'arrangeait pas la route Volta là où Volta voulait que les marchandises qui transitent par le port d'Abidjan y aient un certain ristourne pour qu'on ne paye pas au plus fort les marchandises qui passent par et ça ne semble pas être la volonté de la Côte d'Ivoire alors il s'est rebellé contre Foubonnier et il s'est approché de Kwame Nkrumah c'est ainsi qu'en 1961 justement 27 juin au juge Kwame Nkrumah et Maurice Amengou se racontent à Paga à la frontière ils ont fait construire à Paga un mur un petit mur qui symbolisait la frontière et les deux présidents avaient des tirons ont détruit les murs et quand ils ont fait détruire Maurice Amengou c'est écrié vive les Etats-Unis d'Afrique mais cette cérémonie qui symbolisait la destitution de la frontière entre les Ghanas et la Ovalta en fait c'était une manière de faire clin d'œil au sens négatif au feu boigné parce qu'au feu boigné son rival aussi quoi qu'on dise c'était Kwame Nkrumah au Sagi-Faux comme on dit il y avait des problèmes de frontière avec la Côte d'Ivoire au niveau du sang-oui et il faisait peur il faisait peur à ses voisins et Maurice dit bon d'accord tant qu'à faire je m'en fais avec alors Oufo Boigné a révisé sa position et Maurice Amengou qui s'en tire à l'intérieur de la Ovalta est réparti et être l'un des meilleurs amis qui puisse être en tout cas pour Oufo Boigné alors à 64 63-64 les Ghanans ont construit une école dans un village un peu affronté à Cheval sur la frontière et mais c'est pas fallait c'est tout pas à cause de cette école construite Maurice Amengou a créé à l'annexion du territoire de la Ovalta par il a dit une personne annexionniste par vocation par vocation il avait le verre pour voilà par vocation alors qu'est-ce qu'il va faire les Africains se réunissaient pour le premier sommet des chefs d'État en Afrique africain se tenaient au cœur en Égypte Maurice Amengou a boycotté je ne vais pas aller m'asseoir à cause d'un annexion d'un imperialisme tout ça pour faire Ghanmi Kourma vu que c'était disproportionné moi j'ai appris dans mes écrits un pseudo-conflit parce que ça n'en valait pas la peine mais il est question de l'intégrité il a fait tout le bruit et Ghanmi Kourma a retiré et son école et ses étudiants et les quelques militaires qui y étaient bon donc c'est pour dire ils étaient très attachés ils étaient très attachés à l'intégrité du territoire qui avait été hérité et bon d'accord c'est pas cause de notre histoire au niveau du monde syndical est-ce que des acquis vous en trouvez ? oui bon il faudrait qu'on s'entende sur acquis parce que pour nous quelque chose de positif qu'on peut retenir de sa gouvernance oui j'arrive je suis en train de dire que pour parler d'acquis il faut bien se situer acquis de quel côté parce que pour le peuple je veux dire voilà si c'est pour les travailleurs et les populations nous pensons qu'il y a deux types d'acquis il y a les acquis d'ordre général et il y a des acquis spécifiques alors un des acquis d'ordre général c'est justement le fait d'avoir refusé les militaires français l'installation de la base militaire et de les avoir fait partir aucun chef d'état à l'époque n'avait eu ce courage là bien sûr les gens si sûr de gauche droite que les français à travers les militaires démarchaient un peu le moronaba pour qu'ils s'entendent avec Maurice et qu'ils soupçonnaient bien sûr toujours son putsch pour justifier cela mais derrière ça c'était le fait que bon ils tenaient à être le chef de l'état le deuxième acquis général c'est il faut dire que depuis la gouvernance de la première république les populations de notre pays se sont éveillées ils ont jeté un regard sur la gestion de la chose publique et donc depuis Maurice les populations bien que la haute voie a été malmenée divisée puis reconstituée malgré cela à partir de 60 la gestion de l'entité a intéressé les populations et il n'était pas permis à tout le monde de faire ce qu'on veut avec le bien public il y avait une veille citoyenne déjà absolument absolument c'est pourquoi je pense que certains qui expliquent les manifestations de maintenant comme venant de naître je ne crois pas c'est un héritage très très lointain ça c'est donc les acquis que nous avons estimé d'ordre général les acquis au niveau spécifique il faut citer par exemple la loi 45-60 de 25 juillet 60 qui régit porte réglementation du droit de grève qui jusqu'aujourd'hui toutes les organisations syndicales ont refusé sa relecture pourquoi parce que toutes les propositions de relecture ont été des récules donc ce texte là bien qu'écrit dans un contexte en 65 et il avait donné l'ordre en 64 par un texte aux syndicats de fusionner pour faire une centrale unique ils ont refusé donc il y avait les conflits dans le secteur de la santé il y avait 4 ou 5 ou 6 ou 7 syndicats donc c'est pour dire que malgré ce contexte donc cette loi a été votée et nous pensons qu'elle est proche elle est un peu plus respectueuse des droits des travailleurs et elle dit quoi en substance ? non ça veut dire que le droit de grève est réglementé de sorte à permettre à tous les travailleurs lorsqu'ils remplissent les conditions de cette loi là de manifester donc ça c'est comment dire un acquis spécifique je voulais à l'occasion rappeler la 3ème république a tenté de réformer à la lecture du texte on a vu que c'est un recul on a refusé la 2ème le CMRPN m'a suspendu le droit de grève et dernièrement sous sa livre l'Assemblée a fait une proposition de loi pour relire cette loi 45-60 mais vous avez vu nous avons manifesté pour montrer que ce sont des reculs parce que ne respectez pas donc ça c'est un premier alors le second que je considère comme un acquis c'est que le mouvement syndical a appris à chaque fois à chaque tournant historique important de notre pays malgré sa diversité ils ont pu créer l'unité pour défendre l'intérêt général en réalité ça c'est né depuis la première république depuis la première république l'unité d'action oui à chaque moment parce que malgré le nombre je vous ai dit que l'inter-syndicat comptait dix syndicats divers et ces dix syndicats divers lorsqu'il s'est agi de défendre la liberté pour défendre les intérêts des travailleurs ils se sont entendus et cette unité là ça reste aujourd'hui et ça a marqué la vie de notre pays à divers moments bon vous vous rappelez sans doute qu'après 66 il y a eu 75 les syndicats ont appelé à faire juges contre le parti unique que tentait de faire le général Lamizana en décembre 75 il y a eu la création l'assassinat de Norbez donc le grand collectif les syndicats étaient encore là etc jusqu'à l'insurrection donc je pense que quand même il y a des faits qu'on retient je posais la question de acquis pour qui ben si c'est acquis effectivement pour les populations et les travailleurs voilà ce qu'on en retient d'accord alors je voudrais maintenant qu'on parle des rapports entre justement le pouvoir de Maurice Yameogo et la chefferie visiblement parfois tumultueux conflictuel c'est bien ça oui disons que Maurice Yameogo s'est braqué contre la chefferie depuis l'événement que les politologues ou la politologue française Claudette Savonnet-Guillot a appelé le 18 brumaire de Nabat-Cougri alors Maurice Yameogo a estimé que Nabat-Cougri avait des ambitions monarchistes au détriment bien sûr des ambitions républicaines et si on est en république lui il était bien situé pour diriger la Haute-Volta si on est dans une monarchie il sort perdant vous comprenez bon maintenant quand on analyse la situation aussi c'est que le PDU à sa création en avril 1956 avait dit que le le Moronaba était le président d'honneur du PDU et que le PDU serait prêt à faire de lui un gouverneur de la Haute-Volta autonome ou indépendante bon le mot est lâché et c'est écrit vous comprenez c'est le PDU qui l'a dit c'est Saga 2 Saga 2 il est mort sans avoir été gouverneur son fils qui lui succède se rappelle ce qu'on a promis à son père et son fils lui il a été à l'école il a même étudié en France de 46 à 50 et donc lui il parlait français et donc il demande de mettre en place un gouvernement d'union et de solidarité et donc du coup bon les élites ne comprenaient pas où est-ce que le Mourou Naba voulait partir voilà maintenant on sait que parmi les élites il y avait des monarchistes comme François Boudin qui était d'ailleurs chef de canton de Manga et comme Joseph Conobo qui était très 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 proche de la chefferie de Ouagadougou et donc du coup l'on pensait que le Mourou Naba cherchait à être tout de suite ici et maintenant monarque ou gouverneur de la Haute-Jualta pour être bien sûr pour qu'on mette en place finalement la monarchie constitutionnelle donc ça a braqué Mauricio Méogo contre la chefferie d'accord alors justement à propos de cela Béranger de l'hyperbique a une question c'est bien ça oui d'accord merci aux différents enseignants vous avez noté que M. Maurice M. Maurice Muno notre ancien premier président était audacieux et il a cherché d'ailleurs et il a mené des actes assez positifs mais concernant cette histoire de de chefferie quand nous savons tout le rôle qu'a joué la chefferie dans la réconstitution de notre pays de la Haute-Volta était-il vraiment judicier de chercher à supprimer cette cheferie. cette action, quelle est la part de cette action aujourd'hui sur le processus de la consolidation démocratique du pays ? C'est un peu ce que j'aimerais savoir. Tout ce que vous avez dit. Quelle action vous voulez dire ? La suppression. Parce que quand il a voulu supprimer la cheferie, ça a entraîné des bouleversements. Oui. Disons que c'est vrai, le Mourou Naba est un des principaux artisans de la reconstruction de la Haute-Walta. Il y avait plusieurs acteurs. Il y avait la cheferie traditionnelle avec le Mourou Naba en tête. Le prédécesseur Naba de Saga 2, c'était Koum. Et donc, Saga 2 a continué l'oeuvre de Naba Koum. Et effectivement, ils ont joué un rôle dans la reconstitution. Il y avait l'église catholique qui avait intérêt à ce que on reconstitue la Haute-Walta. Il y a eu un tandem entre l'église catholique et la cheferie. et moi aussi pour la reconstruction de la Haute-Walta. Il y avait les commerçants français établis ici qui voyaient leurs affaires décliner. Parce que le centre de gravité des affaires s'était déplacé en Basse-Croix d'Ivoire. Et donc, eux-mêmes, ils souhaitaient qu'on reconstitue la Haute-Walta pour qu'il y ait quelque part leurs affaires puissent prospérer. Puis enfin, à la création du RDA en 1946, le RDA avait été, avait décidé de s'affilier au Parti communiste français. Or, la Côte d'Ivoire à l'époque, qui comprenait la Basse-Côte d'Ivoire et la Haute-Côte d'Ivoire, était le territoire le plus peuplé de l'AOF. Et la France ne voulait pas voir basculer la colonie la plus peuplée dans le communisme. Et donc, elle a décidé, c'était la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase, elle a décidé de reconstituer la Haute-Walta. Et donc, c'est un faisceau de raison. Maintenant, il y a des acteurs. Les acteurs, ils sont connus. Mais maintenant, par la suite, en fonction de la construction, du projet de construction territoriale ou nationale, les ambitions ici se sont opposées. Entre la chefferie et Maurice Agbogo ? Oui, entre la chefferie et Maurice Agbogo. Un qui avait la réalité de la gestion du pouvoir. Mais si vous avez la réalité de la gestion du pouvoir, qu'est-ce que vous faites si quelqu'un veut vous contrer ? Il a décidé d'endiguer les chefferies. Vous comprenez ? Il a décidé d'endiguer les chefferies, mais en réalité, lorsqu'il a chuté, le pouvoir militaire qui est arrivé avait compris que les chefferies constituaient encore un maillon essentiel de l'administration territoriale dans la collecte de l'impôt, par exemple. L'impôt de capitation. C'était les chefferies qui collectaient l'impôt. Et donc, de ce point de vue, ils ont été réhabilités. Donc, le pouvoir militaire les a réhabilités en 1968 en leur donnant la moitié de leur solde qu'ils percevaient au moment où on avait supprimé la chefferie. D'accord. Alors, monsieur, c'est Augustin Tagnabou. Vous vous intéressez à la question de la base militaire française, c'est bien ça ? Oui ? D'accord. Je m'appelle Augustin. Et dans votre allocution, vous avez parlé que l'un des acquis de Maurice Yamego, c'est le renvoi des militaires français. Voilà. Je voudrais savoir, après la proclamation de l'indépendance, quels ont été les rapports entre les autorités de la première république avec celle coloniale ? De la Seine-Métropole ? Voilà. Bon. Disons que la France n'avait pas apprécié la manière dont les autorités voltaïques avaient renvoyé l'armée française. Mais, les rapports ont fonctionné d'après les accords de coopération. Les accords ont toujours fonctionné d'après les accords de coopération parce que la Haute-Voltaïque n'a pas dit je quitte la communauté. Le vrai péché aurait été de dire que la Haute-Volta quittait la communauté franco-africaine. Mais la Haute-Volta dit je ne veux pas de base militaire. Je ne veux pas d'accords globaux concernant tous les aspects de la vie de la nation. La Haute-Volta ne trouve pas son intérêt dans l'installation de la base militaire française en Haute-Volta. Et donc elle a refusé. Mais, les rapports se poursuivaient sur les rapports